Et bon, pour revenir au personnage, comment expliquer ? Donc j'ai l'idée du personnage. Bon, je me dis, bon, alors le personnage, qu'est-ce qu'il fait exactement dans la photo ? C'est-à-dire que je me mets devant l'appareil photographique, que je mets sur un pied, j'ai un déclencheur sans fil dans une main, et puis j'improvise devant. J'improvise devant l'appareil, debout, assis, allongé, allongé, enfin bon, j'essaye plein de choses. Et puis, donc ça, ça dure, ça peut durer plusieurs jours, parce que des fois, j'arrive pas à trouver, quoi. Et donc, je me retrouve avec plein, plein, plein d'images, et puis à un moment donné, je me dis, ah, celle-là, à ce moment-là, c'est une deuxième phase où il faut que je prenne le personnage, mais de façon à avoir une bonne définition d'image, parce que, bon, la définition de l'image, enfin, ça c'est très technique, mais c'est très important pour mes images, quoi. Donc, je fais une deuxième improvisation, mais restreinte, c'est-à-dire sur l'idée que j'ai choisie, quoi. Donc, à ce moment-là, je fais des photos prendre que du visage, où j'essaye d'amener plein d'expressions différentes. Donc, après, je prends le corps, et après, bon, ben, je fais un mix avec tout ça. Parce que, quand je prends un personnage complet avec une seule photo, bon, c'est pas assez net pour moi, il n'y a pas assez de définition dans l'image. Donc, c'est pour ça que je prends le personnage avec plusieurs photos que je rassemble ensuite, comme ça, j'ai un piqué vraiment optimum, quoi. Quand il y en a 26, comme dans El Publico, par exemple, parce que je crois que c'est 26 personnages dans les logistiques, c'est 27, comment ça se passe, ça ? C'est la même chose que je viens d'expliquer, mais pour chaque personnage, quoi.